Contact des fins le jeudi 6 juin 2019 avec Fathia. Alors, Fathia, vous m'avez envoyé une photo d'un ami qui a eu une confusion. Voilà, et voir un petit peu, on va voir un petit peu... D'accord. On me dit que sa tombe est en France. On me dit que la tombe de cet être est en France, et ici. Oui. Et voilà. Pas très loin de là où vous êtes aussi, d'accord ? Oui. On montre que c'est... Voilà. D'accord. Vous avez joué ensemble, Fathia, quand vous étiez enfant ? Vous étiez ensemble, là ? Non, non, non. D'accord. Pourquoi on me montre des enfants qui jouent ensemble ? C'est quelqu'un qui a eu des enfants ou qui avait des enfants ? Ah, je... Non, je ne peux pas répondre à cette question. D'accord. Parce qu'on me montre des enfants qui jouent autour de cet être, en fait. D'accord ? Et voilà, je ne sais pas s'il était entouré de frères et de sœurs qui étaient autour de lui. C'est possible. D'accord ? Voilà. Mais je vois des enfants qui courent. Cette personne a perdu d'autres personnes dans la famille ? Oh, certainement. Oui, oui, oui. D'accord. Parce que ce que je vois, c'est que cette personne est entourée d'autres êtres. Je veux dire, il y a beaucoup de joie. Ça rigole beaucoup. Ça rit beaucoup autour de lui. D'accord ? Oui, oui, oui. D'accord. D'accord. Il est en train de... Il est présent, hein ? Il est là. D'accord ? Il est présent. Bonjour. Voilà, il est là. Il est présent. Il vient d'arriver. On a laissé un peu sa tombe, un peu... Je veux dire, on ne la nettoie pas comme il faut, il me dit. D'accord ? Oui, oui. Vous l'avez nettoyée, sa tombe. Vous avez un peu essayé de mettre de l'ordre à sa tombe. Oui. D'accord ? Oui. Il dit, ma tombe n'est plus visitée comme elle était au début. Elle n'est plus visitée. Au début. Oui, c'est vrai. D'accord ? Il remercie, en fait, bien qu'il ne soit pas dans sa tombe et vous l'avez appelée. D'accord ? On vous a souvent. Et il dit qu'il a attristé des fois. Je veux dire, il a attristé encore. Ça vous a fait un coup de choc de voir cette tombe non préparée. Et du coup, il me dit qu'elle a passé la balillette. Elle a passé ma main avec sa main. Elle a nettoyé sa main. Elle avait des mains toutes sales. Oui, ma main. D'accord ? Voilà. La prochaine fois, tu ramènes la balillette, il dit. Absolument. Compte sur moi. Voilà. Parce que vous avez, il vous a vu nettoyer. Il a été présent quand vous l'avez appelée. Et ça, vous avez eu des larmes. Ça vous a fait pleurer, en fait. Oui. D'accord ? Il est dans l'émotion avec vous par rapport à ça aussi. Il est en train de dire à ma petite Fatia. Oui. Il y a beaucoup d'amour, je veux dire, non dit, non dit, tout ça. On a l'impression que ce garçon, vous l'aimiez bien et que vous ne l'avez jamais. Alors, il dit, elle avait beau avec ses yeux me montrer, hein ? Hein, mais... Je l'admire. Je l'admire. Il n'y avait pas de sentiments amoureux parce qu'on avait une très grande différence d'âge. Mais c'était un véritable ami qui m'a soutenue. Oui. Et il est en train de me dire que... Je veux dire, l'amour, c'est aussi les sentiments. C'est ça aussi l'amour. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et vous le regardez avec... Et il dit, tu me regardes avec des grands yeux pour que je comprenne et je ne comprenais pas toujours tout, il dit. Pourtant, pourtant... Il rigole. Il plaisante avec vous, il joue avec vous. Oui. C'est qui, Aziz ? Aziz, je ne connais pas. Vous ne connaissez pas sa famille entièrement, Fatia ? Oui, je connais sa famille. Je sais qu'il a deux filles, lui, tout simplement. Mais je ne connais pas ce prénom. Mais ce côté de sa famille à lui, des êtres qu'il a perdues, vous ne connaissez pas ? Parce qu'il me dit Aziz. Non, ce n'est pas grave. Non, c'est un sens. C'est un sens, moi, je ne le connais pas. Il dit que sa famille, je veux dire, ses enfants l'ont un peu oublié, en fait. Vous voyez ? Oui. Et il dit, il est peiné de ça. Il me dit, je suis attristée de ce côté-là. Oui. Qu'elles ont grandi et elles ne viennent pas... Bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas le lieu, tout ça. Mais elles ont toujours quand même une pensée pour lui, pour leur père. Oui, je comprends. Autrement, autrement que ce lieu. Voilà. Il dit, à côté, tout est propre. Il n'y a que moi, là. Voilà. Tu ramèneras la baguette, hein ? D'accord ? Alors, promis, promis. La semaine prochaine, j'irai, je nettoie et je porte des fleurs. Voilà. Il dit, avec un petit peu de savon, ça ne fera pas de mal, hein ? Un petit peu de savon. En tout cas. Il rigole, hein ? C'est quelqu'un qui aime beaucoup rire et plaisanter. D'accord ? Oui. Voilà. Oui. C'est drôle, parce que là, il me montre une image de vous avec lui. Vous ramenez des sacs de course, hein ? Vous voyez ? Il est en train de me dire, ce n'était pas à toi de porter ces sacs de course lourdes. Vous voyez ? En fait, vous allez acheter quelque chose et vous revenez avec deux grands sacs lourds. Oui. Vous voyez ? Et il me dit que ce n'était pas à vous de porter. Vous habitiez le même endroit, pratiquement le même endroit, Fatia ? On n'était pas très loin l'un de l'autre. On était à peu près, peut-être à 20 kilomètres. C'est drôle, parce que par rapport à ce qu'il est en train de me montrer par rapport à vous, c'est un peu le grand frère. Vous voyez ? Oui. Il me montre comme s'il aurait aimé que vous soyez sa vraie sœur, en fait. Oui. D'accord ? Oui. Il me dit, on avait ce lien qui nous reliait, je veux dire, d'amour entre frère et sœur. Oui. Qui, vous voyez, qui était beaucoup plus... C'est quelqu'un d'évolué, cette personne. C'est quelqu'un qui est très évolué, même au niveau des femmes, de la façon des femmes, du progrès des femmes, de l'avancement. Vous voyez ? Il met vraiment la femme sur un piédestal. Vous voyez ? Oui. De le même côté que l'homme, en fait. D'accord ? Oui. Voilà. Et c'est ça que vous avez mis en lui, c'est qu'il est sincère. Il dit qu'il est toujours resté sincère. Et puis, de toute façon, il ne sait pas mentir, il dit. D'accord ? Non. Voilà. Il ne sait pas mentir. Il va plaisanter et tout ça, mais il reste très droit. Alors, j'essaie de comprendre... D'accord. Il est parti quoi ? Depuis une dizaine d'années, Fatia ? Ou un petit peu avant ? 8 ans, 10 ans ? Ou un peu plus. Un peu plus ? D'accord. Alors, est-ce que tu peux me dire ? D'accord. Il est parti quoi ? En 97, à peu près ? 97, 98 ? Pourquoi il me montre 97, 98 ? 1997, 1998, ça veut dire 22 ans aujourd'hui. Oui, il calcule vite. Non, non, non. Il est parti avant. D'accord. Il y a quelque chose avec sa femme ou ses filles en 1997 ou 98 ? Quelque chose au niveau de ses enfants ? Peut-être que c'est le décès de sa femme. Elle est décédée dans cette période-là ? Peut-être, oui. D'accord. D'accord. C'est quelqu'un qui, je veux dire, c'est quelqu'un qui, il est toujours resté humble. Vous voyez, il me montre qu'il a toujours été, je veux dire, de bons conseils. Oui. Quelqu'un qui veut évoluer les gens, je veux dire, les pensées des personnes. Vous voyez, il me montre que c'est un grand penseur. C'est quelqu'un qui a un côté philosophe, en fait. D'accord ? Oui, oui. Et c'est important pour lui de, on ne l'a pas forcément, je veux dire, admiré par rapport à ce principe, je veux dire, par rapport à ce qu'il dit et tout. Mais c'est quelqu'un qui veut évoluer la femme sur la même égalité que l'homme. Il revient encore à ça, lui. C'est important pour lui. Vous preniez des cours, vous vouliez apprendre des cours, faire des choses, comprendre des choses, ou étudier quelque chose par rapport à cette rencontre ? Non, 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 non. Pourquoi il me montre, il me montre, c'est drôle parce qu'il a toujours un cahier ou un livre avec lui. Il me montre ça. Vous voyez ? Oui. Vous pouvez me dire plus, Fatia, parce qu'il me montre, il rigole. Alors, est-ce qu'il peut me donner plus d'informations ? Il me montre, c'est comme s'il tenait un cahier ou un livre avec lui, où il a besoin de temps en temps d'aller ouvrir, de lire, de faire comprendre, d'étudier, vous voyez ? Des principes, des choses, voilà. Oui. J'ai mal à la tête avec lui. Oui. J'ai très mal à la tête, vous voyez, au niveau du cerveau, en fait, j'ai... Il me dit qu'il ne se sentait pas à l'aise, je veux dire qu'il ne se sentait pas... Il n'est pas bien là, vous voyez, il me montre qu'il n'est pas bien du tout. Il a eu quoi au cerveau, parce qu'il a eu quoi au cerveau, Fatia ? Je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il a eu, moi j'ai appris sa mort brutale, subite. Parce que, je ne sais pas si c'est un allivrisme ou quelque chose, vous voyez, il me montre qu'il est fatigué, c'est comme si quelque chose était monté, qu'il n'a rien pu faire, il me dit, vous voyez, comme si... Il s'est senti mal, il s'est senti comme des envies de vomir, vous voyez, quelque chose d'osé, et il me montre qu'il est tombé, comme s'il était tombé dans les pommes, vous voyez ? Oui. Voilà, oui. Alors, attendez deux secondes, que je me remette avec lui, parce que... Il me montre qu'il marchait, vous voyez qu'il marchait, et que c'est arrivé, en fait, c'était pas la première fois où il ne se sentait pas bien, vous voyez ? Oui. Où il avait comme des mal-être, malaise en fait, pas mal-être, malaise. Oui. Voilà. C'est pas la première fois, hein ? Et toujours ses envies de... Il est obligé de s'asseoir, vous voyez ? Vite, vite, il faut le s'asseoir pour ne pas tomber dans les pommes, pour ne pas se cogner et tout ça, mais là, il me montre le bras gauche. Il a eu une crise cardiaque, vous ne savez pas ? Oui. Un élèver sous une crise cardiaque, parce qu'il me montre qu'il a eu une paralysie, mais il avait déjà eu des symptômes, il me dit. D'accord ? Oui. Il me dit qu'il avait déjà eu des symptômes, et il n'a pas pris compte, en fait, il s'est dit, « Je suis fatiguée, il faut que je me repose, je ne dors pas beaucoup, peut-être pas beaucoup. » Vous voyez ? Il me montre qu'il a... Voilà. Il sourit parce qu'il dit, il dit, « J'ai vu les mélecs, il dit, j'ai vu les anges, j'ai chanté avec eux. » Vous voyez ? Il aime la musique, c'est quelqu'un qui adore la musique. Vous le saviez, ça ? Oui. Il dormait avec un casque sur les oreilles. Voilà. Il écoute la musique des vieux chanteurs. Oui. Vous voyez ? Il me montre des vieux chanteurs. Il aime ça. C'est quelqu'un qui dit qu'il avait besoin de ça parce que sinon il n'arrivait pas à dormir. Sa tête, il toujours pense à des choses. Comment il doit faire ça pour aider telle personne ? Comment il doit faire ça pour aider l'autre personne ? Vous voyez ? C'est quelqu'un qui va aider, qui a besoin d'aider les autres, en fait. Vous voyez, on vient vers lui. Je veux dire, il a une grande culture cet homme, d'accord ? Oui. Et il écrit, il prend des notes. Il me montre qu'il prend des notes, qu'il prend des notes. Il a besoin d'écrire des choses. Il n'aime pas oublier. Il n'aime pas oublier. Oui. Si je ne peux pas t'appeler, c'est que je ne peux pas. Je t'appelle après. Je t'appelle après, il dit. Il portait des lunettes, Fatia ? Oui, oui, de temps en temps, pour lire ou pour écrire. Ça le gêne. Il me l'a fait sortir, là. D'accord ? Oui, oui, oui. Voilà. Oui, oui. Moi, je donne mes lunettes. Voilà. Il me l'a sorti. Oui, oui. Mais quand il avait les gens devant lui, il ne portait pas. C'est par coquetterie. D'accord. Mais après, c'était surtout pour voir de près, parce qu'il n'arrivait pas à voir. D'accord ? Voilà. Il a une perte de vue assez rapide, il me dit. D'accord ? Voilà. Non, ce n'est pas par coquetterie. C'est qu'il n'était pas obligé de voir, de porter ses lunettes de loin. D'accord. Non, non. Ce n'est pas grave. Il rigole. Il dit, non, ne t'inquiète pas. Il dit, il aime bien quand même. C'est un bel homme, hein ? D'accord ? Oui. Voilà. Mais c'est surtout qu'il voit bien de loin. C'est surtout de près qu'il a du mal à voir. D'accord ? Mais de loin, il n'avait pas forcément besoin de les porter. Allez, je remets mes lunettes. Sa femme, elle a été malade, Fathia ? Oui. Elle me montre qu'elle a été malade, sa femme. Oui. Il est très proche d'elle, vous voyez ? Oui. Il était très proche d'elle, hein ? D'accord. Il me dit qu'il a veillé sur elle dans sa maladie et il a veillé sur ses filles aussi. D'accord ? Oui. Voilà. Il continue à les faire. Et comment dire ? En fait, même si elles ne viennent pas sur la tombe, elles ne se sentent pas dans l'obligation de venir nettoyer et tout ça. Oui. Comment dire ? C'est vrai ? Vite un passage au papa, on prie pour elle, hop, et elles partent. Oui. Elle a eu un cancer, sa femme ? Je pense, mais je ne connais pas l'histoire du tout. D'accord. Mais je pense. Elle me dit qu'elle a eu un cancer. Oui. Il dit que mes filles sont devenues de belles jeunes femmes. Ah oui. Je ne les connais pas du tout. Mais je ne connais que leur existence. Oui. Et elles sont bien. Je veux dire, elles sont... Il dit qu'elles sont bien... Je veux dire, elles sont... Comment dire ? Elles ont une belle vie. Elles sont bien... Tant mieux. Voilà. Tant mieux. Il y en a une que vous verrez, à un moment donné, par surprise, que vous viendrez. Parce qu'elle sera surprise de voir la tombe de leur père. Il y en a une qui sera surprise. Je crois que c'est l'aîné. Oui, l'aîné. Il me dit qu'elle sera surprise de voir la tombe nettoyée avec quelques fleurs. Donc, du coup, elle cherchera à savoir qui c'est qui prend soin, en fait. Entendu. D'accord. Voilà. Vous avez des questions à lui poser à ce beau jeune homme ? Je vais dire jeune homme parce qu'il aime bien comme ça. Il se présente en beau jeune homme. Alors, est-ce qu'il peut me dire son prénom ? Il me dit Rasoul, mais ce n'est pas Rasoul. D'accord ? Il dit ? Rasoul. Mais ce n'est pas Rasoul. D'accord ? Ah. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas Rasoul. Il voulait dire prophète. Oui. Mais ce n'est pas ça. D'accord ? Il dit Rasoul, mais ce n'est pas Rasoul, il me dit. D'accord ? D'accord. Il est en train de me dire que... Vous savez, sa mission a été un peu comme le Rasoul. Il a voulu le faire sur la terre. Oui. Après, je vous dirai pourquoi. D'accord ? Il me dit... Voilà, ce n'est pas un nom qu'il aurait aimé qu'on lui donne, mais vous voyez, je dirais aujourd'hui qu'il a été un Rasoul. D'accord ? Oui, oui, oui. Vous comprenez, Fatia ? Oh, oui, je comprends. Il est en train de me dire qu'il n'a pas forcément le même prénom. Il n'a plus le même nom, en fait, de l'autre côté. D'accord ? Oui. Voilà. Alors, il me montre la lettre M. Oui, mais ce n'est pas le vrai prénom. C'est le pseudo. D'accord. Alors, donnez-moi son prénom. Pardon ? Donnez-moi son prénom, Fatia. Alors, le pseudo, c'est Maurice. D'accord. Il me montre la lettre M, mais il ne me donne pas son nom, son nom, son nom, son nom... Son vrai prénom ? Son nom musulman, c'est ça, c'est un musulman ? Non, mais il n'est pas musulman, du tout. D'accord, d'accord, d'accord. Et pourquoi il me montre que, je veux dire, sa communauté, il y avait des gens qui s'occupaient de musulmans ou de choses, de personnes qui étaient en difficulté ? Non, 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 je ne sais pas. C'est pour cela que j'étais un petit peu intriguée parce que des fois, vous donnez les prénoms assez rapidement. Mais là, il ne me donne pas, il ne me donne pas. Et là, je voulais qu'il me dise son prénom. Non, il m'a dit la lettre M et il ne veut pas donner d'autres lettres, vous voyez ? Oui, parce qu'il n'aimait pas l'autre prénom. Oui, mais je pense que c'est la lettre Maurice, c'est Maurice qui l'aime et pas l'autre. Donc, il n'a pas envie de vous donner. Alors, après, je ne vais pas l'embêter avec ça, mais il n'a pas forcément envie de le donner parce qu'il ne se considère pas en tant que ce prénom, d'accord ? Oui, 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 non, mais je comprends, je comprends. Alors, donnez-moi son prénom, c'est pas grave, donnez-moi son prénom, Fathia. Oui. Comment s'appelle-t-il ? L'autre prénom ? Oui. Alors, aimé. Ah oui, d'accord. Oui, pour lui, c'est plus un prénom de fille que... Il peut être aimé. C'est drôle qu'il n'aime pas ce prénom parce qu'il peut être aimé, d'être aimé. Vous savez, c'est quelqu'un qui donne et qui ne veut pas recevoir. Vous voyez qu'il ne veut pas recevoir. Oui, je sais. Vous voyez ? Et ce prénom, eh bien, c'est lui qui l'a choisi avant de venir sur Terre, d'accord ? Oui. Il m'a montré que la lettre M, il a dit c'est très bien. M. Oui. La lettre M. Oui. Et c'est aimé, vous m'avez dit. Oui, oui, oui. C'est Maurice. Il aimait bien ce prénom, Maurice. Non, mais écoutez, Fathia, regardez le jeu de mots avec eux. Regardez. Il est coquin quand même. Il me montre la lettre M. M. Il s'appelle aimer. M. Vous rajoutez le E, vous remplacez par l'accent, vous mettez aimer. Oui. Oui, oui. D'accord ? Oui. M. Le jeu de mots qu'il a voulu faire avec vous. Oui. Est-ce qu'il a quelque chose à me dire ? Il est en train de dire prends soin de toi. Il vous a aidé, il me dit qu'il est en train de me montrer qu'il vous a aidé à un moment difficile. Oui. D'accord ? Un moment difficile. Elle n'a pas forcément envie de dévoiler comme ça en caméra. D'accord ? Oui, c'est un homme discret, je sais très bien. Mais c'est vrai qu'il a été d'un grand, grand, grand soutien pour moi. Et sa mort a été un effondrement pour moi. Tragique. Tragique. Bien qu'il ait prévu sa mort. Oui. C'est-à-dire le jour de sa mort. Oui. Parce que... D'accord. En fait, c'est quelqu'un qui connaît certaines choses. Je veux dire... Il n'a pas... Oui. Alors, Fathia, il a... Je veux dire, c'est quelqu'un qui est humble. Je peux le comprendre. C'est quelqu'un qui avait des visions. D'accord ? Sur certaines choses. Il reste... Voilà. Il reste discret dans ce qu'il est. D'accord ? C'est quelqu'un qui aide et qui fait avancer les gens et qui fait... Voilà. C'est pour ça qu'il dit, je suis comme un rasoul. Rasoul. Rasoul, c'est prophète. Voilà. Alors, souvent, ça veut dire comme un médium, comme quelqu'un qui donne les messages. Et c'était un très, très grand médium. Voilà. C'est pour ça qu'il dit rasoul. D'accord ? Oui. Voilà. Même l'État français avait besoin de lui. D'accord. Parce qu'il reste quand même... C'est quelqu'un qui est resté un peu à l'ombre. D'accord ? Très à l'ombre. Voilà. À l'ombre parce que... Parce qu'il a envie de vivre aussi sa propre vie, sa vie tranquille et tout ça. D'accord ? Oui. Voilà. Et du coup, je veux dire, il reste encore discret aujourd'hui. Mais son jeu de mots avec son M et aimer. C'est bien lui, 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 en fait. D'accord ? Oui, il était très cultivé, il avait beaucoup d'esprit. Voilà. Et vous savez ce qu'il est en train de me dire, Fatia ? Je veux dire, il est heureux, je veux dire, de vous avoir transmis des choses que vous ayez pu avancer aussi dans votre monde spirituel. Oui. D'accord ? Oui. Il dit, je veille sur vous tous. Merci. De votre côté. Il prie beaucoup aussi, c'est un homme qui prie énormément. Oui. D'accord ? Il dit, je continue à prier énormément. Là, il me taquine, là il me taquine. Merci. Voilà. Il dit, j'ai essayé de faire de mon mieux pour chacun de vous. Ce n'était pas toujours facile. Voilà, ce n'était pas toujours facile. Ces enfants, c'est normal que ces enfants ne vont pas à sa tombe parce qu'il n'y est pas, en fait. Mais bon. Oui, je le comprends. Voilà. Il y a sa fille aînée qui viendra, qui viendra. Il a une belle tombe, elle est en marbre, il me montre. Oui. Il a eu des honneurs, en fait. D'accord ? Oui. C'est un homme qui a eu des honneurs par rapport à ce qu'il était. Oui. Voilà. D'accord, d'accord. Il est en train de parler avec moi, là. Entre nous. Il dit entre nous. Il va parler entre nous. Voilà. D'accord. Il est en train de parler personnellement avec moi. Fatia, je suis désolée, mais il est en train de me montrer des choses. Et je vais lui demander à Maurice d'être concentré avec vous parce que c'est vous qui l'avez demandé. D'accord ? Oui. Mais ce n'est pas grave, je peux le partager. Voilà. Ils étaient nombreux dans sa famille, Fatia ? C'était nombreux ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il a eu un frère qui l'avait perdu. D'accord. D'accord. C'est drôle parce qu'il me montre des garçons, mais il me montre deux autres garçons encore avec lui. D'accord ? Il me montre cet ami Aziz. Il me montre cet ami Aziz qui est avec lui de l'autre côté. C'est important cet ami. Il me dit Aziz en plus. Ah, c'est possible, mais moi je ne l'ai pas connu. D'accord. D'accord. Il est en train de me dire que tu ne pouvais pas connaître tous mes amis. D'accord ? Oui, c'est vrai. Quand vous l'avez rencontré, vous étiez tout intimidé. Vous ne saviez pas comment faire avec lui. Si vous étiez bien à votre place et tout. Il vous a mis à l'aise. Il me dit qu'il a dû vous mettre à l'aise. Et il dit, tu étais enfermé dans ta vie, dans tes choses, dans tes choix. Comme si tu n'avais pas le droit de faire certaines choses ou dire certaines choses. C'est lui complètement qui vous a ouvert ça. Vous aviez besoin d'être souvent en contact avec lui pour vous. Oui. Vous savez, il dit, c'est comme si j'étais ta nourriture. Oui. Il m'a permis de me sauver de la cage. D'accord. Et vous lui rameniez des choses parce qu'il me montre comme si vous lui rameniez des gâteaux, des choses que vous aviez préparées. Et il aime bien, il dit. Oui, oui. Il les a mangés, il les a gardés pour lui. Très mieux. Voilà. Il vous remercie, il dit, je veille sur vous, sur tous ceux qui ont continué à prier pour moi et avoir ma mémoire en vous. Il dit, je continue de l'autre côté. Et vous savez, Fatiha, quand il dit Rasoul, c'est bien Rasoul. Oui, Rasoul, promette. Voilà, mais voilà, je veux dire, chez les musulmans, comment dire, d'accord, c'est marrant parce que je suis en train de regarder quelque chose et je suis en train de regarder la fête de Dieu. Le 20 juin, c'est la fête de Dieu. Et il m'a envoyé vers ça, en fait, vers la fête de Dieu. J'ai un calendrier juste en face et c'est marqué fête de Dieu le 20 juin. Et ce que je vais vous demander par rapport à lui, par rapport à Maurice, de mettre une bougie le jeudi 20 juin pour la fête de Dieu. Qu'est-ce que je dois mettre? Vous mettrez une bougie, vous mettrez une prière pour lui à la fête de Dieu qui aura lieu le jeudi 20 juin. C'est la sainte civer, mais c'est la fête de Dieu. Et il m'a orienté vers ça, en fait, d'accord? Entendu, promis. Voilà, il ne vous demandera que ça et de nettoyer un peu sa tombe. Je le ferai avec plaisir. Voilà, il vous embrasse très, très fort. Vous voyez, communication. Oui, 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 oui. Mon téléphone qui sonne, il n'y a pas un seul jour où je ne pense pas à lui. Voilà, un téléphone qui sonne. D'accord, d'accord, ok. Est-ce que tu veux transmettre d'autres choses, d'autres manières pour communiquer avec Fatia? D'accord. Vous avez eu des soucis avec votre télé? Avec? Votre télévision, le téléviseur. Oui, oui. Il marche assez, et après c'est éteint. C'est-à-dire qu'elle marche, elle marche. Dès que vous zappez, il n'y a plus d'image, il n'y a plus rien. Vous devez éteindre et recommencer. Il dit que c'est lui qui essaie d'être en contact avec vous. D'accord. Il me dit que c'est la télé. C'est lui qui fait l'écran noir. Tout d'un coup, il y a un écran noir. Ça fait... Ça fait... D'accord. Alors, si la prochaine fois je zappe et que c'est l'écran noir, c'est Maurice. Alors, Maurice, essaye que sa télé fonctionne longtemps, s'il te plaît. Voilà. Essaye la radio, mais laisse la télé pour les enfants. D'accord, Maurice? Il rigole. Ça lui fait rire. Voilà. Il vous embrasse très, très fort, Fatia. D'accord? Merci. Moi aussi, il embrasse très, très fort. C'est drôle parce qu'on devait commencer un peu plus tard la conversation. Il a voulu tout de suite. Oui, oui, oui. Allez, on ne perd pas de temps. Allez, hop! Et oui, il m'a manqué. Et il me manque toujours. D'accord. Vous voyez cette photo? On l'a mis une photo de lui plus jeune, il me dit. Oui. Et là, sur cette photo, il était plus jeune. D'accord? Il était beaucoup plus âgé que ça, il me dit. Oui, 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 oui. Voilà. C'est quelqu'un qui n'aime pas ce qu'on lui prenne en photo aussi. Oui. Vous voyez, il n'a pas beaucoup de photos parce qu'il n'aime pas. Il dit, voilà, et je vois beaucoup d'enfants tourner autour de lui, jouer autour de lui. D'accord? C'est quelqu'un qui a beaucoup de joie, beaucoup de rire. Cet homme est entouré d'être, je veux dire, lumineux d'enfants, en fait. Il me montre des enfants autour de lui. Oui. Et ça continue. Et c'est important pour lui, ça, les enfants. Voilà. D'accord. Sa femme, il a retrouvé sa femme, hein? D'accord? Oui. Voilà. Il aimait beaucoup sa femme. C'est important, sa femme et ses enfants. Elle, elle a eu un chagrin énorme par rapport à sa perte. Immense. D'accord? Elle n'a pas pu se remonter tout ça, en fait. Ça a été difficile. Oui. Elle n'a pas refait sa vie. Ça a été trop compliqué pour elle. Vous voyez? Oui. Voilà. Qui c'est qui est fatigué, là? Pardon? J'ai entendu. S'il te plaît, je suis fatiguée. Ah, c'est Jeanne avec son fils Fabio. Fabio qui ne veut jamais dormir. Ah, oui, mais bon. Il y a un certain... Vous savez ce qu'il est en train de dire, Maurice? Et à un certain âge, les enfants ne font plus la sieste. Oui, mais lui, c'est hypertonique. Il a cinq mois seulement. Oh là là. D'accord. D'accord. Alors, je vais vous donner quelque chose à faire pour qu'il puisse dormir. D'accord? Entendu. Allez, on va laisser Maurice et rester avec moi quelques instants, Fatia. D'accord? Oui. Alors, d'accord, Maurice. Tu restes avec moi? Je vous remercie, Fatia.